Ce pain a été trop petit et c'est un breton, l'un des plus célèbres, qui a donné le coup d'envoi de ce match puisqu'il s'agit de Bernard Hinault qui est un fidèle supporter de l'équipe nantaise. Voilà, coup d'envoi symbolique donc de Bernard Hinault pour Alain Giresse, le capitaine Bordelais. Nous reviendrons sur Giresse tout à l'heure avec un reportage de Christian Vela. Voilà, donc coup d'envoi de ce match donné par Alilodzik, l'avance entre Yougoslav, qui a fait un match tout à fait remarquable hier, comme je crois la quasi-totalité de votre équipe, Jean-Claude Ciodeau. Oui, je pense qu'hier, il est très difficile de dissocier dans un tel match un joueur plutôt qu'un autre. Bien entendu, mais l'histoire retiendra les noms des buteurs, c'est toujours comme ça. C'est pourquoi Loïc Amis, dans un instant, nous commentera les buts qu'il a marqués. Alors donc, là pour l'instant, ce sont les Bordelais qui sont à l'attaque, avec Domenech, qui avait mis son masque de méchant hier, avec Giresse. Et première intervention de Thierry Tussaud, assez sèche, et l'arbitre M. Biguet, que pour ma part j'ai trouvé fort bon, eh bien, laisse jouer et permet à Adoncourt de remonter le terrain. Adoncourt qui a fait un match très plein, très physique, et là une ouverture pour Alilodzik. Et c'est le premier but qui est marqué à la 18ème minute. Nous allons revoir ce but d'Alilodzik, commenté par Jean-Claude. Et Alilodzik, que j'ai vu hier soir, après le match, m'a dit, à partir de ce moment-là, il est arrivé à l'arbitre de Fabrice Poulain. À ce moment-là, on a été complètement décontracté, et pour moi, le match était, non pas déjà fini, mais presque. Et la preuve, eh bien, en bas le voir, avec cette attaque menée très rapidement par Picot, avec Ajax, tous des joueurs très jeunes, qui ont autour de 20 ans. Une équipe nantaise qui, physiquement, et Michel Hidalgo, qui était présent à la soulignée après, étaient beaucoup plus efficaces que l'équipe bordelaise. Et là, il va y avoir un petit cafouillage chez les Girondins. Nous sommes à la 24ème minute de jeu. Jean Tigana. Bracci. Léonard Specht. Et regardez bien cette passe ratée de Léonard Specht, dont profite tout l'impulence. Loïcanis sur la droite, la fusée est partie, et Dupiégrès sauté des avions. Nous voyons ce but de Loïcanis, commenté par l'auteur. Voilà, et il est 9h, moins 2. Donc, en moins d'une demi-heure, le match est pratiquement joué. Les Girondins auront deux occasions sur des coups francs lointains, tirés par Alain Gires, le premier arrêté par Jean-Paul Bertrand de Mane, qui fait un sans faute, lui aussi, dans cette équipe nantaise. Et encore un coup franc tiré par Gires, cette fois de l'autre côté. Et à côté. Ce n'était pas la soirée des Bordelais. Ils sont donc menés à la mi-temps par 2 à 0, but d'Ali Lodzic et but de Loïcanis. Et comme c'était un beau spectacle, eh bien, on va revoir deux autres buts dans cette deuxième mi-temps. Le troisième but de la partie, dans quelques instants, alors que le match est acharné, mais toujours correct. Les Bordelais ont décidé d'attaquer la deuxième mi-temps de façon beaucoup plus offensive, en procédant à un changement. Domenech est sorti, Memoring est rentré, Touvenel est devenu arrière-latéral. Et un arrière-latéral qui monte beaucoup, ce qui provoque des brèches. La brèche, la voici. Exploité par les Nantais, par Adoncourt. Face à face avec Tigana. Patrice Rio. Et Loïcanis sur la gauche, rebelote. J'ai entendu un petit peu la sortie de Ruffier. Et que j'ai frappé. Et que j'ai eu pas mal de réussite. Ça passe entre ses jambes, d'ailleurs. 3-0, donc. La deuxième mi-temps est commencée depuis trois minutes. Il n'y a plus de match à partir de ce moment-là. Car on voit mal comment les Bordelais pourraient remonter trois buts ici à Nantes. D'autant que physiquement, je le dis tout à l'heure, l'équipe de Nantes paraissait beaucoup plus fraîche. La transversale d'Ali Lodzic, tout réussi. A l'équipe nantaise, Loïc Amis, en retrait. Et reprise d'Ali Lodzic, reprise très audacieuse, Jean-Claude Ciudot. C'est un geste technique très difficile lorsqu'il est effectué derrière un arbon. Qu'il est réussi d'une manière aussi parfaite, encore que pas efficace, puisqu'elle passe à côté, ça démontre une grande habileté technique de la part de Veïd. On parlera d'Ali Lodzic tout à l'heure avec Robert Budzinski, Maxime Bossis. Là, vous jouez calmement. Oui, c'est vrai. Je pense qu'un 3-0, du coup, on peut se permettre de jouer assez calmement. Collectivement, on joue très bien. Ce n'est plus un match, c'est une exhibition à laquelle nous assistons parfois. Et là, il y a pénalty. Alors, ce qui a surpris, pour une faute de Bracci, non pas sur Picot, mais Bracci a touché le ballon de la main. Nous allons voir au ralenti. Vu les tribunes, on était un peu surpris que M. Biguet siffle le pénalty. Regardez bien. Voilà, Bracci l'a touché de la main à ce moment-là. Bon, c'est sur un plan large. Pénalty, en tout cas, les Bordelais n'ont pas tellement rouspété. Tiré et marqué par Ali Lodzic. C'est lui qui tire les pénalty dans l'équipe. Disons qu'il prend le relais de... Je ne sais même plus lequel qui a tiré le dernier chez nous. C'est Thierry Tussaud, oui, qui était désigné. En fait, c'est Oscar Muller. Oscar Muller était absent à Cannes. C'est Tussaud qui avait tiré, qui avait manqué. Et Vahid aussi, d'ailleurs. Mais Vahid est très en confiance. Et je crois que c'est un élément important quand on tire un pénalty. Alors, Loïc Amis est sorti remplacé par Agarbek. Vous étiez sorti parce que vous aviez une petite douleur ? Oui, j'ai reçu un petit choc au niveau du mollet à Cannes. Et donc, il m'a fait sortir. Puis, j'ai donc laissé ma place à Henrik Agarbek. Voilà, et Agarbek va avoir une occasion de but. Tout de suite après sa entrée sur le terrain. Il faut dire qu'à la décharge des Bordelais, il manquait l'un des joueurs les plus importants. Voilà, c'est Marius Trezor, bien entendu. Une absence qui a pesé lourd, je crois. C'est une question qu'il faut poser à Aimé Jaquet. Si on fait le compte des joueurs qui manquaient sur le plateau d'hier soir, on peut toujours aussi nous dire, et je vais le dire, parce que c'est des joueurs qui méritent tout autant que Marius, c'est Oscar Muller et José Touré. Très bien, et nous avons vu ce dernier tir. Ça a été sûrement fait hier par plusieurs confrères de vous poser la question. Jean-Claude Suodo, est-ce que Nantes est déjà champion avec 5 points d'avance sur Bordeaux à 17 journées de la fin ? Je me garderais bien d'annoncer que Nantes est déjà champion. Ça serait mésestimé, et ça serait porter injure à tous les adversaires qui nous restent à rencontrer. Mais ce que je sais, c'est qu'on a pris une option quand même pour cette qualification en Coupe d'Europe qui était logique.